Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Easy French. Nous sommes aujourd'hui avec une invitée qui s'appelle Blondine, qui est une grande fan d'Easy Languages, qui apprend beaucoup de langues, elle est polyglotte et elle se destine à devenir traductrice. Elle est venue aujourd'hui avec nous dans le quartier du Marais, à Paris, pour poser une question aux gens. Qu'est-ce qu'on va leur demander ? Alors aujourd'hui, on va demander aux gens s'ils peuvent se décrire en trois mots pour que vous puissiez apprendre plus de vocabulaire pour vous décrire vous-même. Exactement, et c'est ce qu'on va faire maintenant. On y va ? Est-ce que vous pourriez vous décrire en trois mots, s'il vous plaît ? Décrire à moi ? Oui. Joli, intelligent, anglais. Je ne sais pas, là actuellement peut-être un peu malade. Sinon, je ne sais pas, alors quelqu'un de, je ne sais pas, gay, joyeuse et curieuse. Est-ce que vous pourriez vous décrire en trois mots, s'il vous plaît ? Oui. Dynamique, solidaire et curieuse. Est-ce que vous pourriez expliquer le mot solidaire ? Solidaire, ça veut dire, ce n'est pas une obligation et c'est aider les autres. Est-ce que vous pourriez expliquer le mot curieux, s'il vous plaît ? Curieux, alors c'est quelqu'un qui est ouvert à découvrir des nouvelles choses et est-ce qu'on lui apprenne des nouvelles choses aussi peut-être ? Écoutez, je suis une femme vieillissante qui déplore la situation actuelle dans ce pays. Voilà. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous décrire en trois mots ? Alors en trois mots, je dirais d'un certain âge, donc sage, amical, spirituel, créatif et amoureux et inspiré. Est-ce que vous pouvez expliquer le mot inspiré, s'il vous plaît ? Inspiré vient de Dieu, vient, c'est-à-dire c'est prendre de l'air, puisque le prana c'est tout ce qui nous soutient, c'est-à-dire c'est l'inspiration du divin, l'inspiration de l'être suprême qui nous traverse à tous. Nigo mais foncièrement gentil. Alors, ça fait deux. Nigo mais foncièrement... Nigo foncièrement gentil. Et pour vous décrire, par exemple, votre apparence ? Ben, je suis séptiogénaire, j'ai encore un corps de jeune homme. C'est vrai, c'est vrai. Et qu'est-ce que vous entendez par Nigo ? Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire ? Je suis gentil, je me fais toujours avoir. Est-ce que vous pourriez vous décrire en trois mots, s'il vous plaît ? Me décrire en trois mots. Des adjectifs ou... Oui. Optimiste, généreuse et naïve. Est-ce que vous pouvez expliquer le mot naïve, s'il vous plaît ? Naïve, c'est quand on est assez... Crédule, ça ne va pas aider. C'est quand on croit les gens assez facilement, qu'on a beaucoup confiance et que souvent on... Comment expliquez ça ? C'est peut-être un peu bête aussi. C'est peut-être un peu... On croit trop facilement des choses qui sont à l'évidence fausses. Fatigué, occupé et impatient. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur quoi vous êtes impatient ? D'attendre ce soir. D'accord. Généreuse, souriante et gentille. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire généreuse ? Je donne sans demander quelque chose en retour. Ça me fait plaisir de donner aux gens et de partager ce que je peux partager avec ceux qui ne connaissent pas, mon savoir, voilà. Vous pourriez vous décrire en trois mots, s'il vous plaît ? En trois mots. Patiente. Non, ce n'est pas vrai. Non, non, arrêtez. Je ne suis pas juste impatiente. Impatiente. Sensible. Et compliqué. Est-ce que vous pourriez expliquer le mot sensible, s'il vous plaît ? Sensible, avoir pas mal d'empathie. Il va falloir expliquer le mot empathie. Avoir pas mal d'empathie pour les autres, être intéressée aux autres. Je suis une vieille dame, encore pleine d'énergie. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire, pleine d'énergie ? Ça veut dire qu'à 87 ans, vous voyez, je fais mon marché, je traîne mon sac et je vais rentrer chez moi. Amoureuse. Sincère. Aiguille. Est-ce que vous pouvez expliquer le mot sincère, s'il vous plaît ? Sincère, sincérité, vrai, authentique, voilà. Alors, est-ce que vous pourriez vous décrire en trois mots, s'il vous plaît ? Me décrire ? Oui. Le personnage professionnel ou dans la vie ? Dans la vie ? Dans la vie, je suis quelqu'un de très simple. D'accord. Très simple, facile à vivre, social, et moi, je pourrais dire, j'aime la vie, j'aime vivre, quoi. Mes amis, sortir, m'amuser, voilà. Mais travailler aussi, ça fait partie de la vie. D'accord. Voilà, en gros. Et vous, est-ce que vous pourriez vous décrire en trois mots ? Moi, amoureux aussi, parce que je suis avec elle, et puis heureux d'être à Paris, de se promener ici, et voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé notre épisode Dizzy French. Dizzy French, nous avons demandé aux gens de se décrire en trois mots. Et maintenant, je vais te demander à toi, Blandine, de te décrire en trois mots. Alors, moi, je dirais que je suis de bonne humeur, que je suis souriante et que je suis drôle, voilà. C'est vrai qu'elle est très drôle. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir suivi avec nous cet épisode. Si ça vous a plu, likez notre vidéo, abonnez-vous, devenez membre Dizzy French sur Patreon. Vous aurez accès à du contenu exclusif, transcription, traduction, vidéos à télécharger avec et sans sous-titres et des exercices sur chacune de nos vidéos.